Bonsoir à tous et bienvenue dans Connaissez-vous ? On va vous parler d'un roman pour commencer avec Charlotte Moore. C'est son premier roman et elle a choisi un cadre original. C'est une unité dans un hôpital psychiatrique qui est spécialisée dans le traitement des jeunes, des adolescents. Que se passe-t-il dans la tête de ces jeunes adolescents qui suivent un traitement ? Réponse avec elle dans un instant. On vous emmènera ensuite au concert. On vous proposera d'écouter un nouvel album. C'est celui du contrebassiste Guiseppe Milaci. Il le présentera la semaine prochaine au théâtre Le Marni. L'album s'appelle Double Portrait. Et puis on terminera avec une pièce de théâtre qui est en train d'être montée au rideau de Bruxelles. Ce sera aussi à voir la semaine prochaine. Ça parle d'identité, de racisme. La pièce s'appelle Assalem Malikoum. Et c'est Jonathan Monsef Kibani-Boussalé, le metteur en scène, qui sera avec nous. En fin d'émission, un micro ouvert. On retrouvera Jonathan Nguyen pour un texte qui s'appelle Melilla. Voilà le programme. C'est Connaissez-vous. Et on est parti. Bonjour Charlotte Morse. Bonjour. Comment vous sentez-vous ? Là, dans l'immédiat, je ne sais pas trop où m'asseoir. Mais je regarde. Vous avez besoin d'une réponse tout de suite ? On peut patienter un peu. On peut patienter. On va parler d'un roman aujourd'hui. Mais si je dis que vous êtes une femme de culture et que c'est plus large que la littérature, c'est juste ou pas ? C'est juste, oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? La liste est longue. Est-ce que vous avez deux heures ? Non, mais deux minutes, oui. Je travaille, donc je suis auteure, je suis chanteuse, compositrice, parolière, interprète. Je travaille comme coach d'enfant dans le cinéma et je suis chargée de diffusion et de production pour une compagnie de théâtre. Ça veut dire quoi, coach d'enfant dans le cinéma ? Ça veut dire que je m'occupe des enfants comédiens. Je m'assure qu'ils soient bien prêts à tourner et qu'ils connaissent leur texte. Vous avez envie de vous asseoir alors ? Oui. Alors sur la banquette, la place de votre choix, mais si vous prenez la première, voilà, ça, ce sera très très bien. C'est important, cette expérience de coach d'enfant et ce rapport à l'enfance. Vous avez été institutrice autrefois ? C'est vrai, pendant 12 ans. Ça vous a appris des choses ? Bien sûr, énormément, plus qu'on ne croit. C'est-à-dire que l'enseignant n'est pas forcément celui qui apprend aux autres, il est aussi celui qui apprend des autres ? Ah oui, à fond, plus même. Vous aviez des enfants de quel âge dans votre classe ? J'ai principalement fait les grands du primaire, donc ils avaient entre 10 et 12 ans. Ils sont un peu plus jeunes que les protagonistes de votre roman ? Oui, enfin, bien qu'il y en a un qui est à cet âge-là, dans l'histoire. Alors on va parler de héros, au pluriel, c'est le titre de ce roman. C'est qui les héros que vous avez voulu tracer dans ce roman ? Les héros, dans l'histoire, ce sont des adolescents internés en hôpital pédopsychiatrique pour multiples névroses, pour des comportements alimentaires. Et pourquoi des héros ? Parce qu'en fait, ils sont à la frontière entre l'ultra-lucidité, la névrose, la psychose. Et ils doivent se battre quotidiennement contre cette sensibilité, cette lucidité avec laquelle ils vivent. Ça s'est imposé à vous, le cadre de ce roman, cette unité d'un hôpital qui s'occupe de gens qui souffrent d'anorexie, qui ont des psychoses parfois très importantes, parfois un peu moins importantes, qui peuvent être dangereuses pour leur entourage, ou simplement victimes de maîtres et victimes d'un très gros mal-être ? Ça s'est imposé à moi complètement naturellement, en fait. Ça m'est venu du jour au lendemain, en tout cas, le contexte et le sujet. J'avais vraiment envie de retracer ça. J'ai regardé un reportage sur Arte, justement, sur les troubles psychiatriques. Et j'ai un certain vécu dans le sens où j'ai des membres de ma famille qui ont été en hôpital psychiatrique quand j'étais enfant. Et le melting pot de tout ça a fait que j'avais vraiment envie de me plonger dans cet univers-là, le temps de l'écriture, et de pondre une histoire. Est-ce que vous vous êtes documentée ? Oui, à fond. À fond. Et surtout dans un contexte, parce que ça se passe dans les années 80, et c'est un contexte encore différent de celui d'aujourd'hui. Donc oui, j'ai dû m'informer pas mal. Pourquoi c'est important, les années 80 ? Déjà parce que moi, je pense que la technologie, le cybermétique, les réseaux sociaux et tout ça ont une influence énorme sur la jeunesse d'aujourd'hui. Et je voulais vraiment que l'histoire se passe en dehors de tout ça. Je voulais vraiment que les problèmes soient ailleurs que virtuels. Et puis en plus, j'adore les décors des années 80, les costumes que j'aime décrire dans les histoires. Et j'avais envie de me plonger vraiment dans une ambiance à la Stranger Things, dans cette ambiance des années 80. Alors il y a une petite fille sur une chaise roulante, sur la couverture qu'on voit en ce moment à l'écran. La chaise roulante, elle peut nous induire en erreur. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du tout d'enfants handicapés dans ce roman-là. Mais la chaise roulante, elle a une utilité pour une action que ces jeunes héros vont commettre. Est-ce qu'on peut dire l'action ou est-ce qu'on doit garder le mystère ? Alors on peut dire l'action. C'est moi qui dois la dire ou est-ce qu'on va la dévoiler ? Racontez ce que vous avez envie de raconter. C'est une histoire de vengeance ? Ah oui, oui. Ou de règlement de compte ? En fait, la chaise roulante, ça va presque devenir un personnage en soi. Ce que je peux dire, c'est que la petite bande d'adolescents va essayer d'aboutir à une mission complètement dingue. Ils vont avoir besoin d'une chaise roulante pour arriver à leur objectif, pour parvenir à leur objectif. Et cette chaise roulante va avoir vraiment une importance capitale. Maintenant, personne n'est en chaise roulante. C'est un vol de chaise roulante. Il y a un vol de chaise roulante. Parce qu'il y a une action qui va se passer en dehors de l'hôpital. Exact. Et on peut dire qu'ils ont décidé de faire justice, nos héros. Ils sont révoltés contre ce qui est arrivé ou ce qui a pu arriver à l'une des pensionnaires. Exact. Et ils ont décidé d'aller la venger. Exact. C'est très très bien de résumer. Est-ce que vous êtes d'accord, Charlotte, pour dire qu'il y a plusieurs niveaux de lecture et plusieurs styles dans notre roman ? Parce qu'il y a à la fois cette description très troublante et qui est très impressionnante de ce qui se passe dans ces hôpitaux, de ce qu'on y ressent, de effectivement le passage finalement d'une extrême lucidité au grand désespoir des pensionnaires. Ça, c'est une partie. Et puis, il y a une autre partie. C'est un roman policier. Oui, c'est vrai. Ça a quelque chose du roman policier dans le sens où il y a des éléments qui manquent tout au fil de l'histoire. Et on a besoin de résoudre certaines énigmes, en tout cas. Et il va y avoir de l'action, y compris de l'action avec de la violence et même de l'extrême violence à un moment. Tout le monde peut le lire votre roman où les âmes sensibles ou les plus jeunes doivent s'abstenir ? Je dirais qu'à l'époque de ma jeunesse, j'aurais dit non. Aujourd'hui, en 2023, j'ai l'impression que les jeunes sont vachement armés. Et dans les retours que j'ai pu avoir aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, c'est accessible même aux adolescents de plus de 15 ans. En tout cas, j'en ai qui l'ont lu, qui n'ont pas été choqués. Je me demande s'ils ne sont pas plus armés face à cette violence, malheureusement. Alors, il y a des drames humains que vivent ces jeunes. Et vous décrivez très, très bien la relation qu'ils peuvent avoir à la psychiatrie ou à la psychanalyse, aux médecins. Et finalement, ça remet un petit peu les médecins à leur place. Contrairement à ce qu'ils pensent, les jeunes patients auxquels ils ont affaire ne sont vraiment pas dupes. Oui. Alors là, il faut bien recontextualiser. On parle bien d'un hôpital psychiatrique dans les années 80, où il n'y avait pas encore l'ouverture qu'on a aujourd'hui et toutes les possibilités. C'est-à-dire qu'on est vraiment enfermés dans l'hôpital. Voilà. Et effectivement, je voulais quand même me mettre dans la tête des adolescents, à savoir qu'ils sont révoltés face aux adultes. Ce n'est pas forcément que les adultes agissent mal, c'est que ces adolescents forment un bloc face au monde des adultes. Et d'ailleurs, tout le roman se passe au niveau des jeunes. Et d'ailleurs, il y a à peine des prénoms donnés aux adultes de l'histoire, sauf un ou deux précisément. Mais tout se passe à leur hauteur et avec cette haine du monde adulte, en fait. Il y a à votre gauche le roman, Charlotte. Est-ce que vous pouvez le prendre ? Est-ce que vous pouvez l'ouvrir soit au hasard, soit pas au hasard, puisque je pense que vous le connaissez un petit peu ? Et est-ce que vous pourriez nous lire un paragraphe ? Oui, avec plaisir. Je crois que vous cherchez une page. Oui, parce qu'il y a un chapitre que j'aime bien au niveau de l'écriture. Ce n'est pas que je n'aime pas les autres. Combien de temps d'écriture pour ce roman ? Alors, ça dépend ce que vous appelez par écriture, parce que pour moi, l'acte d'écrire commence par tout ce qui se passe dans le mental. Donc, je vais dire qu'il y a eu 5-6 mois de réflexion et d'information, de prise de renseignement, etc. Et le premier geste, je l'ai écrit en 4 semaines. Alors, on va lire un extrait. Voilà. C'est la course. C'est un chapitre qui s'appelle la course. Alexis est assis par terre sur la piste cyclable. Il se balance d'avant en arrière et bouge ses oreilles. Sa voix, à peine perceptible, répète sans cesse. On a échoué. On est en retard. On a échoué. On est en retard. Je demande l'heure. 4h30 du matin, répond Joséphine. Ça ne sent pas bon. Il va falloir qu'on court, précise Léa. Lève-toi, Alexis. Arrête de te lamenter. Lève-toi. Qui est le plus sportif ici ? Nous nous regardons. Léa scrute le physique de chacun de ses amis. Le mien est balayé en vitesse. Celui de Ben n'est même pas analysé. Elle s'arrête sur Eugénie. C'est toi la plus musclée. Et alors, elle répond. On doit tous courir de toute façon. Oui, mais il en faut un qui pousse Ben. Pardon, crie l'intéressé. Je ne suis pas si nulle. Je suis enrobée, d'accord, mais de là à me pousser dans une chaise roulante, il ne faut pas exagérer quand même. Elle a raison. Il va nous ralentir, ajoute Joséphine, sans écouter les protestations de Ben. Monte sur la bécane. Mets ta fierté de côté. On sauve notre peau, là. Ben se résigne et s'assied en boudant sur la chaise. Voilà. On a compris à quoi allait servir cette fameuse chaise roulante qu'on aperçoit sur la couverture. Alors, ils ont tous un petit traumatisme. Il y en a un qui souffre d'obésité. Il y en a une qui souffre d'anorexie. Ils ont des rapports avec leur famille qui sont plus ou moins compliqués ou plus ou moins dans la connivence. Il y a toute cette galerie de portraits. On retrouve tous ces jeunes. Là, on voit qu'on est dans l'excitation. Ils sont dans une action qu'on ne va pas dévoiler, mais qui est très particulière et qui demande la grande cohésion de groupe. Ça parle beaucoup de communication aussi entre ces jeunes et le monde des adultes. Oui. Ça parle effectivement. La communication est différente d'un adolescent à l'autre. Ils ont tous un mode de communication particulier qui est lié à leur névrose. parce que dedans, il y a un jeune qui souffre de ce qu'on appelait à l'époque le syndrome Asperger, qui porte un autre nom aujourd'hui, qui a un mode de communication très particulier, qui ne regarde pas dans les yeux. Il y en a une autre qui a des tocs, qui va se répéter, qui va répéter des phrases en boucle. Les modes de communication sont très importants dans le récit. C'est un récit passionnant qui nous apprend plein de choses sur ce qui se passe dans les hôpitaux et sur les différentes catégories de névroses, parce qu'il y en a beaucoup, et sur la manière dont, malgré ces névroses, on a affaire à des petits héros. On va juste dire qu'à la fin, la fin n'est peut-être pas celle à laquelle on s'attendait, qu'il faut toujours se méfier des faux semblants. Ça, c'est le propre des romans policiers de nous proposer un dernier repondissement quand on lit le roman jusqu'au bout. Charlotte Morse. Juste un tout petit mot, je sais que vous avez une carrière de chanteuse sous le nom d'Alexis, avec un E à la fin. Pas le même Alexis que celui dont on vient de parler dans le roman. C'est un autre personnage. Et vous avez aussi d'autres romans en préparation. On peut déjà dire ce qui va sortir ou il y a encore un petit peu de mystère ? Non, alors la date de parution est encore un peu floue. En tout cas, j'ai la chance d'avoir une deuxième possibilité chez Academia, l'éditeur qui me soutient et qui a proposé qu'on publie mon deuxième roman courant 2024, qui sera aussi un policier qui sera cette fois dans la collection Noir des Seins, qui est une collection de Polar. Voilà, ça s'appelle « Les héros » pour le premier roman aux éditions Academia. Si je suis bien informé, il y a déjà un troisième roman aussi en préparation. C'est une carrière qui débute et dont on espère qu'elle ne s'arrêtera plus. À votre gauche, il y a un CD. Est-ce que vous pouvez le prendre ? Oui. De quoi s'agit-il ? Giuseppe Milacci évoque trio double portrait avec un bel homme et une belle contrebasse. Et on va découvrir Giuseppe Milacci. Giuseppe Milacci, est-ce que je peux vous proposer de vous asseoir en face de Charlotte ? Comme ça, ce sera plus facile pour converser avec elle. On ne va pas faire semblant, vous vous connaissez tous les deux. Oui. Comment ça fait-il que vous vous connaissez ? Parce que Bruxelles n'est pas grand. Je pense qu'il y a une quinzaine d'années. Il y a une quinzaine d'années et c'est le réseau du jazz belge. Alors, Giuseppe, contrebassiste ? Oui, tout à fait. Dans le jazz depuis toujours ? Oui, on va dire que j'ai étudié le jazz au conservatoire. Donc oui, depuis toujours. Est-ce qu'on peut parler de cet album double portrait ? C'est avec votre trio. On va retrouver Lionel Bevens à la batterie et on va retrouver un pianiste français, mais qui est installé à Bruxelles depuis longtemps à côté de vous. Ce n'est pas la première fois que vous travaillez avec eux. Non, on a commencé l'aventure en 2016 à Mori à l'époque. C'est Amorify, le pianiste. Oui, Amorify. Amorify, il est de Toulouse à l'origine. Il a étudié à Boston, à Berkeley. Et comme par hasard, il s'est retrouvé à Bruxelles. Il a vécu cinq ans. Actuellement, il vit à Paris, donc il n'est plus à Bruxelles. Mais voilà, ça nous arrive une période d'année où on se retrouve. Je vais assez régulièrement à Paris. Donc je suis aussi producteur, en fait, on peut en parler après. Mais en fait, le Vogue Trio, le trio a été créé en 2016. Et c'est le quatrième album depuis 2017. Si vous deviez juger cet album et nous dire ce qu'il a de particulier par rapport au précédent, est-ce qu'il y a une trajectoire, est-ce qu'il y a un parcours dans votre musique ? Non, c'est juste, en fait, la différence par rapport aux autres albums, c'est que j'ai pris, dans celui-ci, j'ai pris un peu plus de temps pour le développer, pour le créer, vraiment pour, on va dire, c'est un album qui a maturé au fil des années parce qu'il y a eu le confinement, etc. Donc il y a eu vraiment beaucoup de temps. Il n'y a pas eu ce stress qu'on a souvent où on doit créer un album en deux jours d'enregistrement. C'est ce qui se passe souvent régulièrement dans le jazz. On a deux, trois jours qui s'enchaînent et puis on mixe dans la même session ou quelques semaines après. Ici, en fait, ça a été un album construit sur trois sessions différentes. J'ai aussi un petit peu découvert, comme je suis producteur à la fois, j'ai découvert aussi les différents micros, comment essayer de capturer le son d'une contrebasse, le positionnement du micro. Et en fait, ça change tout, le type de micro, etc. Donc j'ai un peu, lors du confinement, acheté une carte son. Et donc je me suis amusé un petit peu à placer les micros sur une pièce bien sonorisée. Et ensuite, j'ai joué seul et je me suis rendu compte que les prises ont été tout à fait exploitables. Et c'est de là que le disque a été développé. Double portrait, pourquoi ? Parce que j'aime les peintures. Et dans le milieu pictural, dans le monde pictural, le double portrait est un genre de peinture. Alors quand on voit Giorgio, le célèbre peintre italien qui exposait du visage, et en fait, c'est exactement la même chose que je voulais créer en musique. C'est développer, donc mettre en avant la contrebasse par rapport aux autres albums où c'était vraiment très trio piano. Ici, la contrebasse est un peu au centre du projet, avec des overdubs, donc des voix intercalées. Et ensuite, c'est exposer un titre en solo et puis en trio, avec les mêmes idées, que ce soit harmonique et rythmiques. Donc la contrebasse n'est pas l'instrument d'accompagnement dans le travail de ce trio. Elle est soliste, ce qui arrive souvent avec des contrebassistes dans les trios, ils ont des solos, mais là on est vraiment un cran au-dessus. Vous composez aussi, c'est important de le dire, je pense qu'il y a un ou deux morceaux qui sont aussi composés par Amorified dans cet album. Je vous propose qu'on écoute un premier extrait du Vogue Trio, c'est un extrait d'un concert, on en reparle juste après. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Charlotte Morse, petite réaction à ce que vous venez d'entendre. Comment est-ce que vous qualifériez cette musique ? Qu'est-ce que ça provoque comme émotion chez vous ? Moi, ça provoque simplement le fait que le temps s'arrête, qu'on plonge dedans à fond. Les musiciens sont absolument fabuleux, donc je suis un peu frustrée qu'on coupe. Oui, ça c'est le grand travers de la télévision, hélas. J.C.P., est-ce que vous pourriez dire que le jazz est une musique plus accessible qu'on ne le pense parfois ? Il y a tout type de jazz. C'est comme dans la musique classique, avec la musique contemporaine, il y a du contemporain accessible, moins accessible, ça dépend. Est-ce que l'accessibilité de votre musique, c'est quelque chose qui vous préoccupe ou pas du tout ? En fait, j'ai créé avant tout sur des mélodies, je compose avec des mélodies qu'on puisse retenir, mais rythmiquement, j'aime bien tout ce qui est asymétrique. Et ce qui est chouette, c'est qu'on peut combiner les deux. L'auditeur va trouver ça accessible et le musicien va trouver ça un peu complexe parce que c'est asymétrique. C'est des morceaux en 7, en 13, des morceaux en 9. Mais l'auditeur, il n'entend pas, il entend une mélodie continue. On a eu Stéphane Galland, le batteur, sur ce plateau, il y a quelques numéros, il nous disait, c'est ça l'intérêt. C'est de faire quelque chose qui sonne et qui est accessible à tout le monde et en même temps ne pas se contenter de la facilité. Vous êtes dans la même philosophie ? C'est exactement ça. Et d'ailleurs, j'aime la musique de Stéphane et surtout Akamoun. C'est un groupe qui est, je prends exemple, parce que c'est un des seuls groupes belges uniques qui existent depuis plus de 20 ans. Et que voilà, ils sont en constante évolution et ils ont grandi ensemble. Et je prends exemple, pourquoi pas essayer de aussi diriger sur cette voie-là avec le trio. Alors on va écouter un deuxième extrait du Vogue Trio et cette fois-ci, on va se concentrer sur vous et sur votre contrebasse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'aimerais savoir dans quel état on est quand on fait un solo comme ça. On voit dans les images, là, vous avez les yeux fermés. Il y a une extrême concentration. Il y a beaucoup de rythme dans l'extrait qu'on vient d'entendre. C'est quoi ? C'est de la trance. Comment est-ce que vous êtes dans votre âme et dans votre mental à ce moment-là ? Soit j'imagine dans un tableau. Ça dépend en fait. Je pense que dans ce titre, quand je faisais vraiment le solo et que j'ai créé des noirs, je pense toujours en avant ce que je pourrais faire. C'est un peu comme si on était dans le futur et le présent réagit par rapport à ce que... Ça veut dire que votre tête est en avant sur vos mains ? C'est ça. C'est ça. Et puis, en même temps, on est sur scène et on doit forcément entendre les autres jouer. Et donc, je ferme les yeux pour être vraiment encore plus concentré. Même si j'aime regarder dans son tour de musicien, ce n'est pas ça. Mais lors d'un solo où c'est vraiment très rythmique, il y a beaucoup de place, il n'y a pas de piano, il n'y a que une batterie derrière. On est face à soi-même. C'est un peu l'hypnose. Il y a un peu d'hypnose. Cet album s'appelle Double Portrait. C'est un très bel album avec des morceaux qui sont très, très réussis. Il y a des références à Bruxelles. Avenue Broustin, par exemple. C'est le titre d'un des morceaux. Oui, en fait, c'est le lieu où j'ai composé l'album. Et en fait, c'est un lieu où c'est assez vert. Il y a des parcs aux alentours. Il y a une chouette vue. Et c'est là où forcément, je me suis promené et je me suis inspiré. C'était aussi lors de la période du confinement, etc. Donc, j'étais vraiment dans cette rue. Je ne bougeais pas pendant un moment. Et puis, je me suis enfermé. Je ne vais pas dire le numéro de l'appartement. Enfin, de la maison. Non, on va garder un peu d'intimité et de discrétion. Mais oui, c'est là que j'ai composé. Alors, ça s'appelle Double Portrait. C'est chez Hypnot Record. C'est une maison de disques que vous animez. Oui, j'ai créé en fait le label au même temps que le premier disque qu'on a sorti en trio. Parce qu'à l'époque, on cherchait un label. Et tout compte fait, j'ai vu qu'autour de moi, il y avait d'autres artistes qui cherchaient un label. Un jour, je me suis dit, on va créer une association. On verra très bien. Aujourd'hui, au bout de six ans, on a 32 albums. 32 albums produits depuis Scarbeck. Parce que le siège de Hypnot Record, c'est à Scarbeck. Donc, aujourd'hui, la présentation de cet album, ce sera dans le cadre du Marnie Jazz, qui est consacré cette année aux contre-brassistes. Ce sera donc le 22 septembre. C'est la semaine prochaine. C'est au Théâtre Marnie. On va vous emmener au théâtre, si vous êtes d'accord. J.U.C.P. et Charlotte. Vous êtes d'accord ? A fond ! Alors, on va recevoir un troisième invité. Il vient de France, mais il a aussi une petite histoire à partager à Bruxelles. Salut, Marie-Claude. Je viens rejoindre votre Escape Game. Jonathan Monsef Kibani Boussallé. Vous pouvez vous asseoir, ce sera plus simple. C'est sympa, j'ai essayé de comprendre les règles de l'Escape Game dans lesquelles on est. Mais on a toujours laissé tout le monde ressortir. Il n'y a pas de squelette coincé quelque part ou de quelqu'un qui sera en train de dessécher. Est-ce que vous avez eu envie de lire le roman de Charlotte et d'écouter la musique de J.U.C.P. et Jonathan ? Je serais mal venu de dire que non, mais en plus, oui. Oui, c'était intéressant, j'ai bien aimé l'extrait que tu nous as lu sur la course. Pardon, moi je tutoie, je ne sais pas très bien si ça va. Mais j'ai bien aimé. Et puis oui, la musique était cool, donc je suis même venu vous rejoindre. Oui, et je vous ai vu hocher la tête pendant la musique. Présentez-vous Jonathan, qui êtes-vous ? Je m'appelle Jonathan, mon chef qui bannit Boussalé. Je suis metteur en scène, acteur de théâtre. J'ai fait plein d'autres choses. J'étais vendeur à Decathlon. J'ai donné des ateliers à des enfants. J'ai été créateur lumière. J'ai fait des petites choses comme ça. Et qui je suis après ? Je suis marocain, français. J'ai une histoire avec la Belgique aussi, parce que j'ai beaucoup de famille en Belgique. Vous êtes venu étudier à l'Assas. Vous êtes de Nice au départ. Je suis de Nice, oui. Vous avez fait le conservatoire à Nice. Et puis vous venez à l'Assas. Et on a déjà vu plusieurs de vos spectacles à Bruxelles. Vous avez une compagnie qui s'appelle le Zbel. Oui. Vous avez joué notamment au Halle de Scarbeck, si je me souviens bien. Oui, oui, oui. Bonne mémoire. Et votre point central d'attention, c'est quoi ? C'est tout ce qui va concerner l'identité, le racisme, notre capacité à être tolérants et à vivre ensemble les uns avec les autres ? Oui, c'est bien résumé. Je ne vais pas mieux dire. Oui, c'est ça. La question de l'identité, de notre présence sur le territoire, comment nous qui sommes nés ici, mais qui sommes originaire d'ailleurs, parfois on a un peu le sentiment que c'est difficile de se dire d'ici, tout simplement, de dire c'est mon pays. Et voilà. Donc nous, on essaie de travailler sur comment on peut réussir à le dire, comment on peut se sentir libre de le dire. Giuseppe, ça vous parle, ça ? Je sais que vous avez une famille d'origine italienne et vous avez souvent parlé de votre papa qui a parfois inspiré des morceaux dans les albums précédents. La question des racines et de l'identité de l'endroit où on se trouve, ça vous travaille ou pas du tout ? Oui, mais je suis aussi immigré, en fait. Je suis né en Italie. Oui, j'ai atterri en Belgique en 2000. J'avais 12 ans. Et ça me parle, oui. Ça me parle beaucoup. Ça m'a... Oui, c'est... Je ne dis pas qu'on vient d'une autre culture, mais... Mais... Parce que bon, il y a beaucoup d'Italiens, donc... Souvent, on se retrouve au départ. C'est un bon début. Et puis, bon, il y a un travail d'intégration comme partout. Une fois qu'on émigre, il faut un peu s'adapter. Voilà. Intégration, c'est un mot que vous reprendriez, Jonathan ? Oui, oui. Intégration... Enfin, intégration, en fait, c'est hyper vaste. C'est plein de mécanismes de survie. Il faut essayer de comprendre les codes. Il faut essayer de ne pas froisser. Ça a beaucoup de connotations politiques, ce terme d'intégration. Ça... Oui. Énormément... Pas toujours positives. Non, non, carrément. Bon, après, il y a assimilation, c'est encore pire, mais... Mais oui. On va voir un petit teaser. Comme ça, on va... Ce n'est pas un extrait de la pièce, c'est un teaser, c'est une vidéo, mais ça pose un petit peu le cadre du débat. Oui. La colonisation a rendu service à l'Afrique, d'abord en libérant les Africains de l'esclavage, ensuite en les libérant des maladies, ensuite en les libérant de la famine, ensuite en leur ouvrant des routes, des voies ferrées, des ports, des aéroports, des hôpitaux, des écoles, etc. Et tout cela, ce sont nos grands-parents qui l'ont payé. Non, la police n'est pas violente. Ah, il se fait bien. Il y a des gens. Je ne sais pas plus qu'on attend. Wouah ! Le Marocain est très difficile à digérer. dix ans plus tard, je sais qui je suis, Algérienne et Française. J'ai pas de soucis. Je me sens pas le cul sur une frontière sans identité. Dix ans plus tard, j'ai plus deux nationalités et pas de pays. J'ai cent pays et deux nationalités. Dix ans plus tard, mes enfants naissent plus grands, plus forts, plus sûrs, plus vite, un putain de vaccin au syndrome de l'imposteur. Trente ans plus tard, j'ai mué ma haine, ma rage en une force qui ne me consomme pas. J'ai transformé tout ce qui me ronge en changement. Et je veux être sûr de ne pas être la seule. Voilà, le spectacle s'appelle Assalem Malekoum et c'est à partir du 19 septembre au Théâtre du Rideau de Bruxelles. C'est une création pour la voir à Bruxelles jusqu'au 30 septembre. Charlotte Morse, petite réaction à ce que vous venez de voir. C'est un petit coup de poing dans la figure quand même, non ? Ben oui, c'est vachement fort. Ce teaser est assez percutant et c'est clair qu'il faut aller voir ça. C'est gentil. Je vais venir le voir en tout cas. Avec plaisir. Jonathan Monsef, est-ce qu'on peut expliquer de quoi va parler Assalem Malekoum ? Est-ce que le teaser donne déjà des clés ? Il y a déjà des pistes quand on voit cette vidéo de ceux qu'on va voir sur scène ? Oui, il y en a. Il y a du foot. On va y revenir. Ok, je ne viens plus. Je rigole. Non, mais justement, il y a du foot. Moi, je ne suis pas du tout un footeux de base. Et voilà, mais on revient beaucoup sur la Coupe du Monde et le Maroc. Comment la vie, les victoires du Maroc face à la Belgique, face au Portugal, je crois, et à l'Espagne, je ne suis pas sûr. Je ne sais plus très bien, mais en gros, à plusieurs pays colonisateurs. Et ce match qu'ils ont joué contre la France qui a mobilisé énormément de tensions et qui a mis en avant beaucoup de choses, en fait. On s'est rendu compte que la victoire était même plus importante que le foot. Et ça, voilà. Et donc, on parle de ça même. C'est même un espèce de point de départ presque pour expliquer à quel point, en fait, il y a quelque chose qui a ressurgi au moment du match et que c'est quelque chose, il faut l'exprimer, il faut en parler, il faut essayer de faire quelque chose avec ça, parce que ça ne va pas et il faut bien que ça change à un moment ou à un autre. Donc, si vous n'aimez pas le foot, ce n'est pas grave, venez quand même, parce que vraiment, ça ne dure pas très longtemps et on essaie de rendre ça ludique. Voilà. Et c'est bien plus que du foot, c'est plutôt les questions politiques ou les représentations des uns et des autres au-delà du foot. Il y a toujours un problème avec la colonisation, on n'a pas dépassé cette étape-là de l'histoire. On n'a pas soldé, en tout cas. Non, pas pour moi, enfin, oui, non, pas pour nous, en fait. On a un collectif, on travaille ensemble avec le Sbeul, donc ce n'est même pas que mon avis à moi, c'est l'avis de, en tout cas, des membres du collectif et on n'est personne, on est une quinzaine, donc en vrai, c'est l'avis d'une quinzaine de personnes, on peut considérer que c'est un mauvais avis, mais pour nous, non, ça n'a pas été réglé, il y a quelque chose qui s'est passé au moment où nos parents nés ici, malgré le fait qu'on soit nés ici, on ne se sent pas libre de pouvoir dire c'est mon pays, en fait, et donc j'ai le droit de transformer. En fait, c'est ce désir de transformation du pays qui nous a vu naître par la culture qui est la nôtre et qui est inhérente à ce qu'on est, qui nous rend un peu dingos, on ne sait pas comment faire. On se dit, on a des origines, on a la culture, on est là et tout, on ne va pas l'assimiler, la tasser, la réduire à néant pour le bon plaisir d'un pays ou d'un gouvernement. C'est notre avis. Après, on ne l'impose pas, c'est juste quelque chose qu'on veut partager. Les cultures, ça peut s'additionner ? Oui, je crois que même le texte mex a prouvé, je crois que ça peut s'additionner, je crois que ça ne fait que ça, en fait. Je crois que ça n'a jamais été autre chose que ça. La culture, c'est l'addition de choses et c'est quand tu essayes de réduire cette addition, de la simplifier, de refuser qu'elle se produise, qu'il y a des tensions qui se créent parce qu'il y a des gens qui ont envie d'exister et que tu ne peux pas empêcher les gens d'exister. Tu ne peux pas. Tu peux même... Moi, je me dis toujours un truc comme la prohibition. Tu essaies d'empêcher un truc qui est inhérent à l'être humain, à la fin, en fait, tout le monde trouve des solutions et des alternatives et c'est pareil. Et que ça soit... Et les solutions et alternatives que nous, on trouve dans notre travail, ces solutions-là, elles se passent pour nous artistiquement. Donc nous, on arrive et on propose quelque chose, mais comme vous, vous proposez des choses qui vous paraissent importantes, j'imagine. On va voir un deuxième extrait et on va voir qu'effectivement, ça parle de football mais d'une manière qui n'est peut-être pas la manière dont on en parle dans les gazettes sportives. Qui a vu la Coupe du Monde ici ? C'est à vous que je m'adresse surtout. J'ai senti que vous la Coupe du Monde, rien du tout. OK. C'est la demi-finale et c'est le Maroc qui affronte la France. On est au stade En-Bait, dans la ville de El Khaw, c'est au nord du Qatar. C'est le deuxième plus grand stade du pays. Elle peut accueillir plus de 60 000 personnes, ce qui est énorme. Il faut savoir une chose, c'est que ce soir-là, quand tu rentrais dans le stade, si tu te mettais au milieu du terrain et que tu faisais ça, tu ne voyais que du rouge. Le rouge marocain. On ne voyait que ça. OK ? Sur un corner, il y a la Kim Tiyach, pied gauche, il fait la passe, qui arrive, défenseur centrale du Maroc, El Yamey, qui vient retourner, spectaculaire. Et là, tous les Marocains du monde entiers retiennent nos respirations, tous, sans exception. Et ce jour-là, j'ai appris qu'on était partout, en fait. Les Arabes, on est partout, c'est incroyable. Et je vois cette balle voler comme ça. Et je vous jure, elle est en train de faire une magnifique courbe, cette balle. Et quand je regarde cette courbe, je ne peux pas m'empêcher de me dire que cette courbe, elle porte toute mon histoire. Mais alors, toute mon histoire. j'ai écrit un texte que je ne connais pas par cœur. Je vais improviser. Je vais improviser. Charlotte Morse, JCP Milaché, est-ce que vous aviez vu ce match ? Il y a quand même beaucoup de monde qui a regardé ce match Maroc-France. Est-ce que vous en avez le souvenir ou pas du tout ? Charlotte ? Je dois être très honnête. Je n'ai pas du tout vu ce match et je ne regarde jamais aucun match de foot. JCP. Moi, je suis le foot. Ça fait partie d'un peu la religion en Italie. C'est le cliché, mais c'est un peu la vérité. Je suis un peu tous les dimanches, les scores, etc. Et donc, j'ai suivi un peu le parcours remarquable du Maroc. Et ce soir-là, vous étiez Maroc ou France ? Alors, j'ai beaucoup d'amis français. Et en fait, j'étais pour le Maroc parce que je tiens toujours avec les petites équipes face aux géants. Et puis, avec la France, même si j'ai beaucoup, beaucoup d'amis français, l'équipe de France, ce n'est pas l'équipe que j'apprécie le plus. Mais, en tout cas, ils ont fait un super exploit. Jonathan Monsef qui bannit vous savez. C'est important ce que vient de dire, JCP, parce que cette histoire du David contre Goliath ou du petit contre au grand, ça fait aussi partie des choses qui font que l'équipe du Maroc a été si massivement suivie. Et ce greffe sur ce sentiment-là, l'histoire du colonisé face au colonisateur, c'était un petit peu une revanche par le football ? C'est une revanche, une réparation, une légitimité à vivre et à exister, faire du bruit. Parce que c'est l'invisibilisation qui peut nous tuer, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait d'être étouffé, de ne pas pouvoir exister. Donc, à ce moment-là, on était obligé d'exister parce que les caméras doivent filmer l'équipe française, donc elles vont filmer l'équipe du Maroc. On était sur le même terrain, donc à partir de là, on existe et c'est réglé. Ça a donné une visibilité à tout ce qu'on va appeler la diaspora marocaine, les Marocains qui ont fait leur vie en Belgique, en France, en Allemagne, etc. Oui, parce qu'en plus, c'est une équipe qui est composée de beaucoup de joueurs qui sont issus de la diaspora et en fait, c'est un mouvement qui est hyper intéressant de voir, c'est-à-dire, c'est des gens qui sont nés ici mais qui repartent après au pays mais qui repartent pour revenir jouer dans un mondial qui est quelque chose qui dépasse le cadre de leur propre pays, enfin, de leur deuxième pays ou premier pays, enfin, peu importe. Et donc, du coup, en fait, oui, c'est ça, ça porte énormément d'histoires pour moi et presque, j'ai envie de dire, ça attise même une espèce de crainte comme ça du colonialisme pour moi de dire, ok, aujourd'hui, on les a éduqués mais on n'a pas réussi à les modeler comme on voudrait. C'est-à-dire, du coup, ils repartent et puis ils reviennent et il y a une espèce d'aller-retour comme ça pour venir exister. Et bien, c'est ça qu'on porte nous aussi sur scène parce que nous, on a été éduqués ici, on a suivi les mêmes cours que tout le monde, on paye nos impôts, enfin, je veux dire, on existe quoi. Donc, en fait, du coup, on existe et on peut aussi porter les outils que les pays colonisateurs nous ont offerts pour aussi dénoncer les actes de colonisation parce que souvent, c'est des valeurs qu'on ne nous transmet pas en fait. Enfin, c'est drôle. Il y a sept acteurs, si je ne me trompe pas, sur scène. Celui qu'on vient de voir dans l'extrait, c'est Mehdi Zekini. Zekini, oui. Je ne me trompe pas, il est escarbecois d'ailleurs. Ils ne sont pas tous belges, vous êtes une compagnie en partie française, il y a plusieurs origines évidemment présentes. On a vu un extrait d'une vidéo de répétition. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ça parce que c'est une création collective, c'est-à-dire que vous êtes le metteur en scène mais c'est toute la compagnie qui travaille sur l'écriture. Vous êtes enfermé depuis quatre semaines, je pense, au Théâtre du Rideau. Ce qu'on va voir la semaine prochaine, la scène, elle ne va pas avoir l'aspect qu'on vient de voir. Il y a beaucoup de choses qui ont changé au cours de répétition. Après répétition, on change la posture, le texte, l'intervention de l'un, l'intervention de l'autre. Comment ça se passe ? Oui, là, ça ne ressemblait pas du tout. Je n'ai même pas reconnu Mehdi, moi. Ça ne ressemblerait pas du tout à ça en fait. Mais il y a des échos. Oui, c'est ça. Au fur et à mesure, on réfléchit. C'est un sujet qui est complexe. Et donc moi, au début, quand j'ai voulu porter ce genre de questions-là, je ne pouvais pas le faire seul parce que je ne me sens pas à l'intelligence, la légitimité totale. J'ai besoin de m'entourer de gens qui réfléchissent aussi sur ces questions-là et qui viennent m'aider. Mais comme tu parlais tout à l'heure de recherche, d'avoir fait des recherches, c'est pareil. Du coup, moi, j'ai besoin de ça. Et donc en fait, oui, ça change. Donc là, non, ça ne ressemblera pas à ça. Et en fait, c'est un peu le truc un peu magique avec le théâtre. C'est que tu pars d'un truc, il n'y a pas grand-chose et puis au fur et à mesure, ça se rajoute. D'une répétition à l'autre, tu vas changer genre trois paramètres et en fait, ce n'est même plus le même spectacle parce que c'est ça le truc. C'est qu'au cinéma, et j'aime bien, j'adore le cinéma, mais je veux dire, quand on a joué ça, enfin on l'a filmé, c'est filmé, c'est dans la boîte, c'est très peu rechangeable. Alors que le théâtre, du jour au lendemain, la première scène, on va la mettre à la fin et puis c'est fini et puis en fait, la pièce, elle ne raconte plus du tout la même histoire et donc non, non, ce ne sera pas pareil et j'espère que ce sera même en mieux mais en tout cas, c'est cool. Et c'est tout public ? Oui, enfin, je préfère qu'il n'y ait pas trop de trop petits parce que, après, c'est ludique mais c'est juste que ces questions-là, je les trouve difficiles à... Oui, c'est ça, mais tu dirais que c'est quel âge ? À partir de quel âge, je pense qu'on peut vraiment suivre et comprendre le contenu ? Franchement, en plus, moi, j'ai donné un âge au théâtre donc ils vont me taper sur les doigts, je vais me tromper peut-être mais je crois que si je dirais 12 ans, tu vois, 12 ans, début de l'adolescence, tu peux capter. Mais je n'ai pas envie de créer des problèmes là où les gens ne les perçoivent pas encore. Ah oui, c'est important, c'est pour ça que je pose la question. Même si c'est vrai, ce que tu disais aussi, c'est que les enfants sont lucides. Je m'attends, est-ce qu'on est tous concernés par le racisme ? Ah oui, bien sûr, je crois que même, ça va se passer pour les spectateurs parce qu'il faut parler de ça aussi un petit peu. Vous jouez avec les spectateurs, ils font partie du spectacle, il n'y a pas, ce n'est pas le théâtre classique de la comédie française où il se passe quelque chose sur scène et on est tranquillement assis sur son photo. Il faut qu'on accepte d'être un peu plus impliqué que ça. Oui, il faut qu'on accepte de faire un monde ensemble à un moment et le défi est lancé. Donc oui, ça ne va pas être que assis et regardant, j'ai toujours eu un problème et je ne suis pas le seul dans l'osbeul, on a toujours eu un souci avec le fait que les salles de théâtre soient si confortables et qu'on y soit tranquilles et en fait, je pense que cette tranquillité se prête à traiter de beaucoup de sujets mais que le racisme, l'identité, les sujets sociétaux de maintenant tout de suite, c'est difficile de les traiter avec un espèce de confort, de représentation et moi, j'ai toujours eu un gros souci avec le fait de représenter simplement quelque chose et de tenir pour acquis que cette chose-là sera perçue après et réfléchie. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas parce que tu vois la vie d'un migrant pendant une heure qu'après, tu peux sortir et dire je me suis senti migrant et ça y est, je crois que c'est plus compliqué que ça et qu'en fait, c'est difficile. Je pense que la représentation, c'est un outil qui est intéressant mais on a essayé d'en chercher d'autres et on n'est pas les premiers à le faire et on n'invente rien. mais ça veut dire pour être très concret qu'il y a des spectateurs qui vont être impliqués dans la fabrication du spectacle soir après soir. Il faut les réponses concrètes, c'est vrai. Oui, oui, à fond, c'est ça. Je me tourne vers Guicepé. Ça vous parle, ce qui a été dit sur le fait qu'un spectacle n'est pas l'autre et que soir après soir, il suffit peut-être de changer dans votre registre trois ou quatre notes pour que ce soit complètement différent ? Tout à fait, surtout dans une musique improvisée comme le jazz, c'est jamais la même chose soir par soir. Il y a plein, c'est comme un sportif, un musicien, c'est un sportif, c'est un peu très célébral, il faut avoir confiance, avoir gardé une confiance. Je prends l'exemple d'un Ronaldo, par exemple, où il a un mental d'acier et moi, je comparais à un artiste, un génie du jazz, c'est la même chose, c'est tous les soirs, il doit être focus, sûr de lui et donner le maximum possible et tous les soirs, c'est pas la même chose. Tu peux être, tu peux très bien ne pas marquer un goal comme ne pas faire un super solo ou trouver des bonnes idées et donc, oui, il y a beaucoup de choses en commun avec le jazz, la musique improvisée. Vous acceptez la mise en danger, Jonathan, ou le zbeul accepte la mise en danger et que un spectacle ne soit pas le même d'un soir à l'autre et que parfois, il y en a peut-être des soirées qui auront peut-être moins bien marché que d'autres ? Oui, ça c'est sûr en fait. Je crois que ça, c'est sûr. C'est même... Mais parce que c'est inconfortable quand même. Oui, c'est inconfortable. Après, pour moi, c'est un spectacle vivant et c'est un spectacle... Le théâtre a aussi ça de complexe, je trouve, c'est qu'il est inhérent aussi à l'instant, au moment où on le fait et à l'endroit où on le fait. Je veux dire, c'est difficile de traiter les sujets de la même manière d'un pays à l'autre, d'un endroit à un autre, d'une société, d'une culturelle à une autre. Je ne crois pas que je veuille traiter la question du racisme de la même manière ici qu'au Maroc, par exemple, si j'y allais. Enfin, je veux dire, comment dire... Par exemple, aujourd'hui, le fait de mettre autant d'artistes sur un plateau qui soit issu de l'immigration, ça porte quelque chose. J'imagine qu'au théâtre, les théâtres sont plus remplis de gens marocains et de personnes marocaines, j'espère en tout cas. Et donc, du coup, j'imagine que le problème de la représentation, il est différent. Donc, je ne le traiterai pas de la même manière. C'est d'un soir à l'autre, évidemment, d'un lieu à un autre, même, d'un public à un autre, ça changera. Mais après, nous, on essaie de travailler sur comment créer une relation avec le public à un instant T et de voir comment on peut parler ensemble. Donc, ce sera peut-être moins fort, ce sera peut-être différent, je crois. On a un discours très intellectuel, mais je voudrais quand même qu'on dise qu'il va y avoir un vol de vélo, qu'on va se positionner sur les rapports à la police, qu'il va y avoir du rap, qu'il va y avoir des moments humoristiques, beaucoup de rythme et même un petit peu, excusez-moi cette expression-là et vous me corrigez si vous n'êtes pas d'accord, un bordel organisé sur scène ? Le zbeul, ça veut dire bordel en argot, ça veut dire poubelle en arabe, donc oui, un bordel organisé, je crois que c'est à peu près ça. Ah oui, on n'est pas intellectuel, on est intellectuel, on répète nous. Puis après, au plateau, on n'est pas intellectuel, on essaie de faire les choses le plus concret possible, le plus accessible possible, le plus simple possible. On essaie de penser à nos parents qui n'ont pas la même éducation que nous souvent et on se dit, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils captent, il faut qu'ils aiment, il faut que ça leur parle. Donc oui, à fond, oui, oui. Charlotte Morse, est-ce que tout ça vous parle ? Est-ce que vous avez envie d'aller au théâtre ? Et est-ce que vous, vous êtes une intellectuelle ? Alors, je vais commencer par dire que oui, ça me parle vraiment, j'aime bien la mouvance que tu décris et puis la flexibilité. Je suis une fan, fan de théâtre et je n'y vais pas assez mais en tout cas, ça donne vachement envie. J'aime bien ce que tu dis sur le confort, sur le confort de la salle, de la représentation, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Si je suis une intellectuelle, c'est difficile à dire. Oui, je pense en tout cas que je me prends beaucoup la tête sur beaucoup de sujets. Donc à ce niveau-là, je dirais que je suis une intellectuelle. je trouve que c'est difficile de dire ça sur soi-même. Oui, en tout cas, je me prends la tête sur beaucoup de questions, je suis curieuse, je suis assoiffée de culture et dans ce sens-là, je suis une intellectuelle, dans d'autres, pas du tout. J.P. Milachi, est-ce que vous êtes un intellectuel ? Et puis, quand on est un musicien de jazz et qu'on joue, notamment dans les clubs, qu'on a un certain nombre de contrats, parfois des tournées, est-ce qu'on a le temps d'aller au théâtre ou c'est mort ? Malheureusement, non. Dans mon cas. Donc, pas le temps ? Non, mais après, il y a certains musiciens qui travaillent aussi avec des pièces de théâtre. Très bien. J'ai pu participer à l'époque en quelques, je pense, deux, trois scénarios mis en scène en théâtre avec des comédiens et parfois cachés, parfois sur scène. Et est-ce que je suis un intellectuel ? Ça, je ne sais pas moi, trop à juger. Et puis, ça dépend dans quel contexte intellectuel. Bon, j'aime toujours découvrir de nouvelles choses, mais de là, faire un débat où, dans un contexte, dans une thématique que je ne connais pas, j'ai horreur de... Il y a peu de timidité chez vous ? Oui, je préfère être auditeur, écouter, et puis me donner propre avis, mais de là, lancer un débat et faire ce que je pense, c'est pas trop mon genre. On va vous recommander, en tout cas, les trois ouvrages, pièces, concerts, propositions culturelles qu'on vous a présentées ce soir. Les héros, c'est aux éditions Academia, ça, c'est le premier roman de Charlotte Morse. On le recommande vraiment à la fois pour l'aspect roman policier et surtout pour les descriptions de ce qui peut se passer pour des jeunes patients dans un hôpital psychiatrique. Double portrait, ça, c'est l'album de Guiseppe Milacci avec Amorify et Lionel Beuven, c'est le Vogue Trio, album qu'on pourra découvrir en live, ce sera la semaine prochaine, le 22 septembre, au Théâtre Marny, dans le Marny Jazz Festival. Et puis, à partir du 19 septembre jusqu'au 30, l'équipe du Zbel avec notamment à la mise en scène Jonathan Bonsef Kibani Boussallé. A Salam Malekoum. Pourquoi ce titre d'abord, Jonathan ? Ça veut dire bonjour, et on s'est dit que c'était un bon début, et la traduction, c'est que la paix soit sur vous, et on s'est dit que c'était une bonne défense pour parler de la question de racisme. Voilà, et ce sera aussi une bonne fin pour cette émission. A Salam Malekoum. Que la paix soit avec vous. On va écouter un micro ouvert. C'est Jonathan Nguyen. Ça s'appelle Melilla. Chère Melilla, en ce matin du 24 juin, c'est le moment du grand départ, celui que j'attends depuis longtemps, celui pour lequel je suis né. En ce matin du 24 juin, je dis adieu à la lagune scintillante de Nador, qui me donne le frisson de la liberté. En ce matin du 24 juin, j'ai la peur au ventre de devoir courir, mais rien ne pourra m'arrêter. Melilla, nous venons de pays sans avenir, aux noms ignorés de tous. Nous qui avons vaincu désert de feu et prison sordide, nous avons tout essayé pour rejoindre la grande Europe. Aujourd'hui, tu es le dernier rempart qui empêche notre liberté rêvée. Alors, en ce jour du 24 juin, nous partons à ta conquête. Toi, tour de garde espagnole de la forteresse européenne, toi, enclave dans notre belle Afrique au destin tragique. Melilla, je me souviens d'un soir où je me suis fait la promesse solennelle que je poursuivrais mon chemin. C'était ma survie, mais bien plus, c'était l'honneur de ma famille. C'est ce qui me donne maintenant la puissance de dévaler la colline, guidée par le souffle de mes ancêtres. Vite, vite, toujours plus vite, je me sens pousser des ailes. Nous sommes toujours plus nombreux à converger vers toi, Melilla. Nous sommes des centaines, des milliers, un rat de marée, de cœurs échauffés, de chaos et de rage de vivre pour passer à tout prix de l'autre côté. Oui, voici venu le temps de la révolte contre ces murs injustement dressés. Par la révolte, nous retrouvons notre dignité, nous qui n'avons plus d'identité. Melilla, nous ne sommes plus que quelques-uns à pouvoir bondir sur ta frontière de fer. Tout autour de nous, les fumées fusent, les matraques déforment les visages. Je poursuis mon ascension sans écouter mon cœur en miettes. Car plus que quelques mètres et je serai enfin victorieux. C'est alors que l'on me saisit par le pied. Je tente désespérément de m'accrocher, plus haut, plus loin, plus fort, pour déjouer la loi de la gravité. J'implore un miracle du ciel, mais celui-ci reste muet. Par dizaines nous effondrons une mêlée de corps battus et piétinés dans l'étouffante poussière du Maroc, la terre de nos périples échoués. Tu as choisi de fermer les yeux, Melilla, pour ne pas voir l'atrocité. Je choisis de les fermer aussi, car je ne peux plus respirer. Melilla, Melilla, tu étais trop belle pour être vraie. Un mirage vaporeux du désert à portée de main, mais hors d'atteinte. Tu es le lieu où l'humanité s'arrête. Tu es le lieu où elle pourrait renaître. Moi, l'Africain, le migrant, l'étranger, je vois le Maroc et l'Espagne détourner le regard et s'accuser, tandis qu'on enfouit nos mémoires comme on enfouit nos dépouilles. Mais j'entends aussi des voix s'élever, d'abord comme des chuchotements, puis comme une conscience qui grandit. Toutes ces voix réunies nous arrachent à l'oubli et nous rappellent que l'humanité a de beaux jours. Toutes ces voix réunies scandent à l'unisson « Las vidas negras importan » tel un chant sacré brisant les murailles que rien ne nous empêchera d'escalader pour nous hisser un instant jusqu'aux étoiles. Mélila, un texte de Jonathan Nguyen. Jonathan qui possède un podcast littéraire où on retrouve ces textes et tout ça est très très bien mis en onde avec des brutages et de la musique. Ça s'appelle « Des mots suspendus ». Avis aux amateurs. C'était « Connaissez-vous ». On sera là la semaine prochaine. Passez une excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada « Connaissez-vous ».